Je suis candidate aux élections régionales et on m'a pris mon téléphone et mon argent avec une mission d'aller dormir à Châteauneuf-sur-Chêne. Je vais partir les yeux bandés dans un village d'Andrélois et ensuite on va me larguer avec un panneau et je devrais aller dans un village de Chêne. T'es prête ? Oui. Je suis désolée par contre que je te confisque. Pas mon téléphone, je peux garder ? Non ! Ma maman, elle voulait que je garde mon téléphone. Elle voulait que je sois géolocalisée tout le temps. Elle a un petit peu peur mais elle est très fière. Elle est très fière que je m'engage en politique et que je fasse des choses pour la nouvelle génération, pour sa petite fille. Ça va mais c'est vrai qu'il y a un petit nœud dans le ventre mais... Et puis déposer Gaëlle tranquillement au milieu de cette jolie nature. On est arrivés ! Bienvenue Gaëlle ! Ah ça sent bon en tout cas ! Superbe ! Bon bah écoute Gaëlle, il ne me reste qu'à te souhaiter... Bon bah écoute, tu peux faire travers champ. Non non, là il y a une route. Travers champ. J'ai vu des voitures, on m'allait par là-bas. Tu viens de tromper pas au monde et on vient de prendre cette route ? Moi non plus ! J'ai mon équipe ! Je suis parmi grâce à l'élection régionale et on vient de me larguer ici. Vous êtes aussi perdus ! Vous faites pas de portables ? Non ! Alors ils m'ont... Pas de portables, pas l'argent et je dois aller dormir à Châteauneuf-sur-Cher. Attendez ! Est-ce que... C'est un bouquin ! Ah vous avez un livre avec une ancienne carte ! Comme dans le bon vieux temps ? Ben oui ! Châteauneuf, on va chercher... Oh c'est trop sympa ! Châteauneuf-sur-Cher. Ça me rappelle quand j'étais dans le camping-car avec mes parents, on avait toujours ces cartes. Et on passait du temps en vacances ! Alors, châteauneuf ! Mais c'est quoi cette route ? Je sais pas, on va bien voir ! Je la connais ! C'est la première fois que je fais du stop, mesdames ! J'ai 43 ans et je fais du stop pour la première fois ! Ah c'est génial ! C'est génial, c'est courageux déjà ! C'est arrivé ! Tu vois qu'on a bien dû se tromper d'autres petites routes parce qu'on l'a trouvé ! C'est super gentil ! C'est pas grand-chose ! Ah ouais, mais 10 km plus 10 km, c'est comme une voie plus une voie plus une voie ! C'est un peu ça ! Ça peut changer ! C'est un peu ça, je vais pas avancer ! C'est le tract de notre département, donc moi c'est Gaëlle Lahoreau. Je suis la tête de liste dans l'Indre-et-Loire. Et c'est la première fois que je m'engage en politique. Je suis rédactrice scientifique, j'écris beaucoup d'articles sur les impacts du réchauffement climatique. Là, Charles Fournier a une démarche très originale. Il a créé des groupes citoyens depuis le mois d'août dernier, donc c'est presque un an, pour essayer de faire remonter les problématiques locales et essayer de réfléchir au programme. Et puis aussi faire émerger des nouvelles personnes pour représenter la région. Moi je serais bien restée avec vous plus longtemps ! Ah, c'est gentil ! C'est une vraie bavarde ! Merci beaucoup de m'avoir fait ! Vous voyez la carte ? Oui, oui, je vous la donne ! C'est vrai ? Elle n'est pas d'aujourd'hui ! Oh, c'est super ! Merci beaucoup ! C'est l'heure de midi, ils vont manger, et puis les gens habitent ici, ils vont tous au tabac ou à la boulangerie. Vous allez en fester le Salon Jamin ce soir, avec un auteur au Solari ? Oui, c'est l'idée ! C'est l'idée ! Quelle est ce soir chez vous ? Je pense que ça va partir comme ça. On n'avait pas poussé la réflexion jusqu'à là. Je suis la première sur la liste en Andrélois. Mais on a une liste au niveau régional. C'est une liste écologiste et solidaire. Je ne sais pas si vous avez la région, c'est que vous avez vu. C'est des trains qui font des enfants pour aller à l'école et des lycées. On s'occupe aussi de l'aide aux associations et à la culture. Comme dans les missions, je vais dormir chez vous. Moi, je ferai une famille pour dormir. Demain, je repars en train. Vous êtes motivée quand même ? Merci, c'est vrai ! Les régionales, c'est quand du coup ? C'est le 20 et 27 juin. J'ai vu Gaël sur le bord de la route. Je m'aperçois que c'était une politique qui vient faire un tour de sa région pour prendre la température, voir ce que les gens pensent. Et je trouve ça très bien d'avoir des politiques aussi proches, notamment sur des échelons régionales où on entend peu parler où on ne comprend pas forcément ce que c'est. Comment t'arrives en politique ? En fait, j'ai rejoint le groupe de Tours et on a discuté. Et aussi, à un moment, il fallait faire ressortir des candidatures possibles pour avoir des citoyens non-octartés dans la liste. Et on a fait une élection sans candidat parce que personne ne se présente et les gens, ils votent pour deux, trois noms ou quatre, cinq. Ça peut permettre de ressortir des femmes aussi un petit peu, que ce n'est pas assez l'ancienne politique, on va dire. Et on m'a même placé une amie première dans le département. Donc nous, dans notre courant, on a vraiment plus de fruits et légumes de saison, de local et de bio. Je suis arrivée à Châtonneuf-sur-Cher. Il reste à trouver un endroit où dormir. J'ai pris cinq voitures. On m'a lancé un défi de venir dormir à Châtonneuf-sur-Cher. Et donc, je me disais, on a fait stop parce que je n'ai pas d'argent pour le téléphone. C'est pas chez moi, ça. C'est pas chez moi, ça. C'est pas chez moi, ça. C'est pas chez moi. Voilà, l'élection régionale. Je suis tête de liste dans le 37. Et mon équipe m'a lancé un défi de venir à Châtonneuf-sur-Cher pour dormir. Et monsieur nous a dit que vous étiez plus là que je vois. C'est vrai. Non mais... Je suis une ancienne journaliste de l'émission C'est pas le sorcier. Je ne sais pas si vous connaissez, c'est pas le sorcier avec Jamy. Je m'en sers pour la formation pour mes pompiers. Je m'en entre les ascenseurs et tout. Et j'ai pas envie pour dormir. Normal. C'est pas possible. Non. Vous me conseillez de taper à quelle porte ? Dans un canapé, on peut alors. De participer et de s'inviter chez les gens. C'est vraiment un plaisir pour nous, en tout cas, de vous accueillir. Et puis, honnêtement, vous êtes le meilleur. Merci. En tout cas, le plaisir est vraiment partagé. Allez, vas-y, on va aller chez notre papa. On a fait un petit tour de Châteauneuf pour lui présenter un petit peu la commune. Et puis, je trouve l'aventure, enfin, l'expérience est vraiment très originale, très novatrice de venir comme ça à la rencontre des habitants du territoire. Ça permet véritablement de s'imprégner, en fait, des problématiques rencontrées par les habitants. Et puis, des problématiques d'élus aussi. Et puis, des problématiques de la ruralité, notamment. Donc, ouais, je trouve ça très intéressant d'avoir rencontré Gaël ce soir. Direction la gare de Châteauneuf-sur-Cher. Et on compte sur toi pour t'engager dans le prochain mandat. Ce qui m'a le plus marquée sur mon week-end, c'est la facilité à être prise en autostop. C'est le plaisir d'échanger avec les gens dans leur voiture ou dans leur maison. Et c'est le bonheur aussi pour les gens de rencontrer une inconnue et une nouvelle candidate et aussi de parler des problématiques de leur territoire. À aucun moment, j'ai eu peur. À aucun moment, j'ai senti une crainte. À aucun moment, je me suis sentie en insécurité. Je faisais un temps magnifique. Les gens étaient charmants. Bonjour, merci. Salut, où ça va ? Mais quelle fausse joie ! Je vais faire plus loin. Et quand je vous remercie, c'est un petit déjeuner. Ah bah, il faut plus que vous marquiez, hein ! Pour attraper carrément deux halles ! C'est la première fois que j'entrais rencontrer. C'est trop bonheur ! Donc, j'espère qu'il y arriver avant la nuit, parce qu'il y a une famille qui m'intrigue. Et moi, je prends la boulanger, tout ça. Vous donnez jardinier, alors ? Oui, si. Bon. Bon, c'est le contact de la nature. Merci beaucoup, M. Herbat !